Jean-Benoît Hugeux, bienvenue à Los Angeles pour cet entretien virtuel. Merci de prendre le temps de cette conversation. Avant de parler du film Abada, est-ce que vous êtes acteur, metteur en scène, scénariste ? Parlez-nous un petit peu de vous. Je suis un peu tout ça. Après, de formation, moi j'ai fait que le… J'ai étudié le théâtre, que j'ai terminé en 1999. Donc, bon, voilà, c'est quand même un grand âge presque. J'ai travaillé principalement dans le théâtre pendant beaucoup d'années comme comédien et comme metteur en scène de théâtre. J'ai commencé à faire des mises en scène au début des années 2000. Et puis, j'ai commencé à faire du cinéma de ci, de là. J'ai toujours eu un peu des carrières mixtes. Mais depuis 2017, là, je réalise mes propres films. Et donc, Abada, c'est le troisième que je réalise. J'en ai encore réalisé un depuis que je suis en train de monter. J'écris un long métrage, j'écris des séries aussi. Donc, voilà, maintenant, j'ai quasiment arrêté entièrement le théâtre pour me dédier au cinéma. Voilà, c'est un peu ça mon métier maintenant. D'accord. Et donc, pour le film Abada, comment ça s'est passé ? Le thème du film, la relation père-fils, l'aspiration vient de… J'avais déjà travaillé sur ça dans pas mal de projets, en théâtre entre autres. J'avais fait un spectacle, j'avais écrit, mis en scène un spectacle en 2009, ça s'appelait SPRL, qui parlait déjà de la… C'était à l'époque, ça parlait de la famille-entreprise, où était la porosité entre la famille et l'entreprise. Il y a une dizaine d'années, c'était un thème qui était assez bien travaillé en théâtre, en cinéma, avec des films comme Ressources humaines de Kanté. Enfin, voilà, le nouveau rapport au travail, comment est-ce que… Le grand monde travail devenait un minimum de travail. Mais c'est un sujet que j'ai encore travaillé dans un film que j'ai tourné il y a quelques années, qui s'appelle La Musique, qui était des retrouvailles d'un père et d'un fils. Et ici, de nouveau, c'est des retrouvailles d'un père et d'un fils. Mais ça, c'est organisé parce que le festival… Enfin, la ville de Carpentras a organisé un festival auquel ils proposaient de participer. C'est la première année. Et moi, j'avais été là-bas quand j'étais petit, en vacances, juste à côté. Et donc, je m'étais dit, tiens, voilà, c'est une occasion de plus pour reparler de ça. Ce n'est pas du tout mon histoire à moi parce que dans le film, le personnage, il habite là-bas, il a vécu là-bas dans la communauté, etc. Et moi, mon papa habitait Bruxelles. Mais voilà, il y avait une petite Madeleine qui était chouette de Carpentras. C'était pour moi les vacances. Et donc, c'est ça qui a amené le sujet, en fait. Le décor a amené le sujet. D'accord. Et comment s'est passée l'écriture du film, alors ? Le père, je l'avais déjà trouvé parce que c'était quelqu'un avec qui je répétais. Justement, une pièce de théâtre que je connaissais depuis de nombreuses années sur scène. Et comme on répétait, je lui ai dit, écoute, est-ce que ça t'intéresse ? Et le comédien, le jeune, je l'ai casté. Et l'écriture s'est faite un petit peu en en parlant avec eux. En fait, je n'ai pas dialogué le film. Le film n'était pas du tout dialogué. C'était que des… j'avais que un scénario. Et en fait, on a réfléchi ensemble avec les comédiens. Je crois que j'avais trouvé le comédien qui jouait le fils. Quelle histoire pouvait plus ou moins se tenir, qui n'était pas trop rocambolesque, qui était claire, qui pouvait se définir sur peu de temps. Et puis de là, on est parti alors au tournage et on a tout improvisé les scènes au fur et à mesure. Donc, quand vous arrivez devant la… pour filmer la scène du café, par exemple, vous leur dites, bon, ben là, vous allez parler de… Le café, ça s'est fait… ça tombait bien parce que chronologiquement, c'était un peu la première scène du film. Donc, ça, c'est un petit peu… ça s'est un peu mis comme ça. Les frères d'Ardennes, par exemple, ils ont la possibilité… Enfin, c'est une chose qu'ils ont mise en place depuis toujours, c'est de pouvoir tourner le film entièrement dans la chronologie. Premier jour, première scène et tout à l'avenant. Mais bon, c'est un luxe énorme parce que ça veut dire qu'il faut que les décors soient prêts tout le temps, loués tout le temps. Enfin, voilà, c'est très rare qu'on puisse se permettre ça en production. Mais ici, ça s'est fait comme ça. Et en fait, c'est ça aussi qui amène cet endroit où les comédiens sont un peu malhabiles, enfin, les personnages sont un peu malhabiles l'un envers l'autre. Et donc, voilà, c'est une scène où j'ai dit, voilà, vous vous retrouvez et vous êtes assez mal à l'aise. Le fils aimerait bien parler au père de la BD, mais bon, il ne va pas y aller du but en blanc. Et le père ne sait pas très bien comment réagir. Ils ne se sont pas vus depuis X années, je ne sais pas, 8-10 ans sans doute. Et donc, voilà, le père parle de sa maladie. Donc, c'est une des rares scènes qui est découpée dans tout le film. La plupart du temps, ce n'est que des plans-séquences parce que je ne savais pas encore exactement comment je voulais commencer le film. Donc, je m'étais dit, voilà, si je fais un seul plan des deux, je ne vais pas avoir la matière pour pouvoir monter. Et donc, là, en improvisant, on a fait une première passe assez longue qui durait vraiment, je ne sais pas, plus de 10 minutes. On a tout traversé. Et puis, j'ai dit, écoutez, ce n'est pas mal, on va assister peut-être un peu plus sur la maladie. Et puis, on va en faire une où le fils est un peu plus sur la défensive, une où le fils essaie d'être un peu plus gentil, une où le père… Et donc, en fait, on en a fait plusieurs comme ça. Et puis, ça nous a permis de définir un petit peu le début de relation de ces personnages-là. Et puis, après ça, on a continué le film. D'accord. Donc, à chaque fois, il n'y a pas vraiment de dialogue d'écrit. Vous laissez une part d'improvisation aux acteurs et ensuite, vous faites un choix. Oui, c'est ça. Enfin, pardon, mais tout est improvisé, en fait. Absolument, tout est improvisé. Et donc, chaque fois, c'est vraiment… Parce que j'avais déjà fait ça dans le film d'avant, un petit peu dans celui d'avant aussi, mais on fait une longue séquence. Et puis, de là, on dit, bon, elle est beaucoup trop longue, évidemment. Mais c'est très bien si tu parles d'abord de A, et puis de B, et puis de C. Et on va enlever toutes les primes et toutes les secondes. Et puis, voilà, on détermine alors quelle est la scène. Et si vraiment, je ne sais pas, alors à ce moment-là, je découpe la scène. Voilà. Par exemple, la scène qui se passe au restaurant était une scène qui était plus découpée parce que c'était une scène dont… Enfin, quand j'y avais pensé, je m'étais dit « Oui, Oui, ça va être une grosse scène où il va y avoir beaucoup qui va se dire. Et donc, il faut vraiment que j'ai de quoi monter au cas où. » Et puis, en fait, j'ai vraiment couvert le père, enserré, le fils enserré. Et puis, en fait, au montage, je me suis dit « Oui, Oui, mais il parle beaucoup trop. C'est beaucoup trop bavard. Il y a beaucoup trop qui se dit. » Ça ne permettait pas, je trouvais, enfin, il me semblait en tout cas, avec la monteuse, ça ne permettait pas au public de projeter sur les personnages. On avait trop d'informations sur eux. Et donc, en fait, finalement, j'ai juste gardé cette scène en tout shot. Enfin, voilà, où on a les deux dans le plan. Mais par exemple, là, je m'attendais à devoir beaucoup plus la monter. En fait, avant d'aller, la matière se fatigue. Et ça se sent souvent dans le montage que ce n'est pas les mêmes prises, en fait. Et ça, c'est quelque chose avec lequel, personnellement, j'ai du mal parce que ce n'est pas le cinéma que je veux faire. J'ai envie d'un cinéma assez spontané et assez vif. On fait très peu de prises, en fait. On fait trois, quatre prises, maximum. Sur la prise de vue, les choix, par exemple, la scène de la pétanque, on a l'impression que vous restez sur les gens qui jettent la boule. On ne voit pas la boule. Et ensuite, on les voit sur le banc. Et là, il parle de la BD. Il parle de la BD où il voyait son père à l'époque. Oui, c'est ça, la scène de la pétanque. Je voulais justement ne pas avoir une scène qui était trop heureuse, trop rigolote, comme on peut en effet s'attendre à ces scènes de pétanque avec le cochonnet qui vient, les rigolades, etc. L'idée, c'était juste de faire un plan, un petit peu de mise en situation, de raconter le père avec ses copains, de raconter comme le fils. Bon, il ronge un peu son frein, mais il est quand même content de jouer. Mais on sent qu'il a quelque chose en tête. Et puis juste après, on les retrouve sur le banc. Et là, par exemple, là, j'ai essayé pendant le tournage de faire dire aux figurants, surtout des figurants, les autres, qu'ils avaient lu la BD, qu'ils trouvaient ça chouette et qu'ils avaient appris que le fils avait une chouette carrière à l'étranger, etc. Et donc, c'était quelque chose que j'avais essayé de mettre en place où, comment dire, par la bande, on apprenait des choses sur le fils. Donc, le père ne disait pas, tiens, j'ai lu la BD, voilà. Mais le fils apprenait que les copains étaient au courant. Et donc, j'avais essayé de mettre ça en place d'une manière un peu plus triangulaire, disons, d'apprendre. Mais le problème, c'est que les comédiens, en fait, jouaient vraiment trop mal. Enfin, c'était vraiment inutilisable. Enfin, ils disaient, alors, ça marche bien, la bande dessinée. Et puis, en fait, je ne savais rien faire du tout avec ce qu'ils avaient fait. C'était vraiment inutilisable. Mais le début de ce plan, normalement, dans l'écriture, servait à ça, à raconter comment, en fait, le père était incapable de parler à son fils, mais était capable de parler à ses copains du succès de son fils, de la fierté qu'il avait de son fils. Et donc, finalement, voilà, nécessité et vertu ont fait que, voilà, j'ai juste gardé un large pour la situation. Et puis, on les a mis sur le banc très vite. Le père est maladroit, mais il y a quand même une certaine complicité entre les deux. En fait, dans l'histoire, moi, ce que je voulais vraiment, ce sur quoi je voulais travailler avec ce film, c'était la déconstruction de la mythologie personnelle et de la mythologie familiale. Dans le sens où il y avait une mythologie familiale qui était ton père s'est barré, ton père a été un con, et donc on a dû rentrer en Belgique, voilà, à Bruxelles. Ça, c'était la mythologie de famille. Et la mythologie personnelle du gamin, c'était quand je retournais là-bas, dans le sud, mon père ne m'aimait pas, il ne prenait pas soin de moi, et en fait, il n'avait rien à foutre, et il courait un peu tout nu avec ses copains babacoulent, et ils baisaient un peu entre eux, etc. Et en fait, toute l'histoire est que le fils sur place, donc il a écrit une bande dessinée où il raconte sa version des faits, et quand il arrive sur place, en fait, il apprend que ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Et toute la scène du repas, par exemple, qui était donc beaucoup, beaucoup plus longue, le père disait, mais en fait, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ta mère a voulu rentrer en Belgique parce qu'elle ne se sentait plus bien du tout, mais moi, ça m'a fait de la peine, et moi, j'aurais bien voulu qu'elle reste, en fait. Et donc, le fils apprend en temps réel que toute l'histoire sur laquelle il s'est bâti, toute sa mythologie propre, est complètement fausse, et qu'en fait, le père était triste, mais que le père dit, voilà, ma vie était ici, j'avais bâti mes amitiés, mon travail, enfin, mon mode de vie, ma philosophie était ici. Et donc, c'est pour ça que, souvent, je tourne plus pour garder moins l'arrivée, mais les personnages, enfin, c'est ce que j'espère, c'est ce que j'essaie, continuent à quand même être emprunts de ce qu'ils ont traversé, de ce qu'ils se sont dit, de ce qu'ils ont fait, et alors j'essaie de retirer au montage le maximum de ce qui se dit, parce qu'en fait, c'est moins intéressant quand ça se dit, enfin, selon moi, dans ce que je cherche. Si vraiment j'avais toute la scène où le père expliquait tout, ce serait moins intéressant. Là, on sent qu'en effet, c'est un peu malhabile, mais ils essaient quand même de recoller les morceaux, quoi. C'est ce qui fait qu'ils arrivent après dans la villa, enfin, voilà, à faire le lit ensemble, à chanter ensemble, et voilà. La scène de Pierre Perret, c'est à ça qu'elle sert, quoi. Le fils dit, reproche un peu au père, oui, je m'emmerdais, c'était jamais chouette quand je venais ici. Et puis, en fait, on voit qu'ils ont quand même des chansons en commun, ils ont quand même un passé en commun, enfin, il a beau dire, ils ont un univers, quoi. Ils ont quand même des choses qui leur appartiennent communément. En parlant de musique, donc, vous avez fait un choix de musique guitare classique, pourquoi ? En fait, je voulais vraiment, comme il y avait la chance de pouvoir tourner à une période que j'aimais vraiment beaucoup, qui était l'automne, on a tourné ça fin octobre. Ce qui me faisait peur dans le sud de la France, c'était le plein été, parce que je trouve ça très beau, moi, j'ai déjà fait souvent des films en plein été, etc. Mais on a souvent tendance à voir le sud comme le cagnard, le soleil écrasant, il fait trop chaud, etc. Et qui est une manière de raconter le sud. Mais justement, il y avait une mélancolie que j'aimais beaucoup dans la demi-saison. Et je voulais vraiment pouvoir ponctuer cette mélancolie musicalement. Enfin, déjà au niveau des lumières, de travailler beaucoup en contre pour avoir des soleils rasant, etc. Mais dans la musique, je voulais ça. Et donc, pour éviter de devoir prendre du piano, enfin, moi, j'adore, je suis vraiment mélomane. Mon film avant s'appelait La Musique. Enfin, j'adore vraiment La Musique. Mais je ne voulais pas spécialement prendre du Schubert ou du Chopin pour raconter la mélancolie, parce que c'était presque un peu attendu. Et donc, je me suis dit que la guitare classique espagnole était peut-être une manière plus fine, plus délicate de raconter ça. Et surtout, ça s'est un peu mis comme ça, parce que j'arrive toujours avec des musiques au montage. Je propose toujours aux monteurs, ici, c'est une monteuse, Jeanne. J'arrive avec 10, 15 morceaux qui peuvent aller de musique très contemporaine ou très électronique, à des musiques très classiques. Et en disant, tiens, voilà, on va les essayer. Et alors, pendant le montage, il y a toujours un moment donné, je dis, tiens, ici, on n'essayerait pas ce morceau-là. Tiens, essaye un peu l'allegreto ou essaye un peu le concerto de ceci. Et donc là, en fait, quand il montait l'escalier, on s'est rendu compte que la guitare classique, justement, à la fois apportait de la mélancolie, à la fois apportait un rythme qui était rigolo. Il claquait la porte, il montait l'escalier comme des petits escargots. Et voilà. Donc, on utilisait ces deux moments-là, quand il est seul aussi, pour un peu marquer le temps qui passe et les ellipses. Et à la toute fin, alors là, j'ai commandé un morceau, enfin, un tout petit morceau, mais le générique, à un ami guitariste pour justement leur sortir de cette mélancolie un peu classique et pour avoir un morceau qui était un peu plus lumineux, un peu plus charpenté et un peu plus moderne, en fait. Très bien, très intéressant. Et vous avez d'autres projets en cours ? Maintenant, je termine, je suis en montage. Aujourd'hui, j'ai fait ça, justement, je monte un film que j'ai réalisé à peu près de la même manière dans un parc d'attractions en Auvergne, qui s'appelle Le Pâle, sur des frères et sœurs qui se retrouvent. Je travaille un peu sur le même fil. Voilà, un court-métrage qui va faire une vingtaine de minutes. J'écris un long-métrage que j'espère pouvoir tourner dans un an et demi, mais bon, vraiment, si tout va très, très bien. Et en fait, je post-produis, j'ai un peu beaucoup de boulot, mais je post-produis un documentaire que j'ai fait sur le confinement, sur la vie à l'arrêt en Belgique. Donc, c'est tous des plans fixes de la vie à l'arrêt. Et là, je suis en train de réaliser un documentaire sur les arbres. Qu'est-ce qui se passe avec les arbres ? Qu'on les coupe ? Enfin, pourquoi est-ce qu'on les coupe ? En fait, à quelle finalité est-ce qu'on coupe les arbres ? Aussi, un documentaire. Et je commence l'écriture d'une série. Je n'ai pas beaucoup de samedis et de dimanches pour moi, comme vous pouvez vous en rendre compte. Mais voilà, il faut bien travailler. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de cette conversation. Avec grand plaisir. La promotion du film, sans dévoiler le contenu, quel serait votre pitch ? Qu'est-ce que je pourrais dire sur le pitch ? C'est un fils qui vient confronter son père à sa réalité, mais il se rend compte que la réalité est multiple. Je pense que ce serait un des pitchs, en tout cas, c'est que la réalité, en tout cas, est subjective. Ça, c'est certain. Très bien. Merci encore. C'est un plaisir d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci.